Non mon gars, tu n'as pas rêvé, on va vraiment parler du fait que Papillusion est homosexuel ou hétérosexuel dans ces vidéos Mais laisse-moi un petit peu t'expliquer pourquoi on en vient ici Il y a un truc dans la vie que je déteste avant tout les amis, c'est déjà d'avoir tort Mais il y a un autre truc que je déteste, c'est d'avoir raison et qu'en plus de ça, les gens viennent me contredire dans les commentaires pour rien J'avais fait une vidéo il y a quelques temps sur le top 7 des Pokémon relâchés par Sacha dans l'animé Pokémon Et forcément quand tu parles de Pokémon relâchés par Sacha, tu penses avant tout à Papillusion Qui répondant encore aujourd'hui à des moments les plus tristes de l'histoire de l'animé Pokémon Et quand j'ai dit que le Papillusion de Sacha était parti avec un Papillusion rose femelle Et j'accentue bien mes mots rose femelle Il y a des dizaines de personnes qui sont venues commenter en mettant un petit dislike En me disant mais t'es con, Papillusion rose femelle, il est en réalité un mâle, le Papillusion de Sacha il est homosexuel et tout le bordel Alors autant sur le moment où je me suis dit ce mec est totalement con et je m'en battais les reins de lui répondre Autant de l'autre côté je me suis dit que ça fait quand même beaucoup Parce que c'était pas la seule personne à répondre ça, il y en avait quand même bien plus que ça Donc je me suis dit autant éclairer la lanterne des ignorants en une petite vidéo Parce que me contredire quand j'ai raison ça me fait chier, il est quand même temps maintenant de rétablir la vérité Donc on va partir les amis de ce constat là, le Papillusion rose de l'animé est bel et bien une femelle Le Papillusion de Sacha est bien un mâle donc déjà les deux on part de ce constat là Sont hétéro-sexuels et non homosexuels Dans la version française de l'animé du coup dans la saison 1 quand le Poké Group arrive devant le Papillusion de Sacha Et bien sûr celui rose femelle du coup qui va s'accoupler avec lui pour se barrer Tout le monde dit à l'unanimité qu'ils sont heureux pour eux et en tout cas ils vont pouvoir faire de beaux bébés chenippants à l'avenir Donc on a bien à partir de ce constat là, un mâle d'un côté, une femelle de l'autre Pas de fécondation in vitro, ni adoption, ni tout le bordel, tu comprends ce que je veux dire On sait aussi les amis dans le même temps quand tu construis un jeu vidéo, un animé, un produit etc Qu'il y a toujours du marketing derrière On sait tous forcément que les entreprises aiment mettre en bleu tout ce qui est pour les garçons Tout ce qui est en rose pour les filles, c'est purement cliché, on le sait tous mais c'est comme ça Donc les producteurs de l'animé Pokémon ont simplement voulu laisser le papillusion de Sacha dans sa couleur normale qui est donc le bleu Et instaurer du coup un papillusion femelle qui est donc rose pour le coup Simplement pour du coup symboliser l'accouplement entre un mâle et une femelle Après pour ceux qui auraient des doutes en disant que le papillusion rose de la fille du coup dans l'animé était en réalité un shiny Non, un papillusion shiny il est plutôt de cette couleur là Donc on peut pas dire que c'était un mâle shiny, une femelle shiny, c'est rien à voir C'est simplement une volonté marketing de l'animé de bien différencier les genres des deux Pokémon Après il faut aussi savoir les amis un gros détail important que certains d'entre vous ont laissé passer comme ça Ou n'ont peut-être pas forcément réfléchi à ce moment là La différenciation des skins des Pokémon du coup mâle et femelle C'est fait à partir de la deuxième génération ou de la troisième génération Alors que du coup dans la première génération on avait aucune différence dans les skins Aucune différence en tout cas physique pour distinguer si c'était un mâle ou une femelle On avait simplement par exemple dans les jeux le petit symbole à côté du nom pour les différencier Il y avait que les Nidoran mâles et Nidoran femelle vraiment qui pouvaient se différencier Ou les Pokémon qui étaient vraiment typés 100% femelle et 100% mâle Mais sinon à partir de là on pouvait pas les différencier Pour distinguer les papillusions mâles et femelles En réalité du coup les femelles ont une espèce de deux traits en motif en bas des ailes Et les mâles bien sûr n'ont pas de motif à ce niveau là On constate bien quand même que le papillusion de Sacha dans l'animé ne possède pas de traits Donc c'est bien un mâle Par contre du coup on voit que quand même dans la saison 1 Le papillusion rose femelle n'en possède pas non plus Donc ça part aussi de là les critiques comme quoi Ouais le papillusion de Sacha il est parti avec un papillusion mâle Il est gay etc On s'en fout de ça Parce que comme je te l'ai dit juste avant Un animé ça sert à faire quoi ? A vendre un jeu vidéo Et forcément comme le jeu vidéo était sorti avant l'animé Et qu'il n'était à ce moment là qu'à la première génération Il n'y avait pas de différenciation de skin en matière physique Donc forcément comment tu veux que l'animé en eux-mêmes pense à faire des différenciations physiques Si même dans le jeu il n'y en a pas C'est d'ailleurs pour ça du coup qu'à partir de la deuxième génération ou troisième génération Quand les skins ont commencé à être différenciés On peut aussi le remarquer dans les films les OAV et tout ce que tu veux Et notamment dans le film 20 Pokémon Je te choisis On a d'ailleurs un remake de la scène du papillusion de Sacha Qui se barre avec le papillusion rose Et dans ce film là on a bien sûr la certification La certitude tout ce que tu veux Que le papillusion de Sacha est bien mal puisqu'il n'a pas les motifs Par contre le papillusion rose femelle a bien les motifs en bas des ailes Il appartient bien sûr à une fille Et tout le pokégroup repère directement qu'il s'agit d'une femelle Parce qu'ils le disent clairement à haute voix Moi je crois que c'est un papillusion femelle Oui sûrement Donc je peux comprendre que par rapport au fait qu'il y ait les couleurs Les clichés etc Que ce soit peut-être pas forcément bien stipulé à des moments Que ce soit bien sûr un oubli ou bien sûr une erreur de la production de l'animé Pokémon Dans la première génération Mais il y a quand même toutes sortes de choses qu'il faut prendre en compte Que ce soit l'aspect marketing Que ce soit le fait que le Pokémon soit shiny Ou qu'il ne l'est pas Ou carrément que ce ne soit pas la bonne couleur de shiny Qui n'est pas forcément de différence physique etc Mais qu'il faut aussi prendre en compte les valeurs du Japon Qui veulent quand même bien distinguer les genres à des moments Et puis maintenant que le film 20 est quand même sorti depuis déjà quelques temps Que forcément maintenant il y avait pas mal de scènes qui ont été reprises Et qu'en plus qu'elles ont été améliorées et refaites à neuf Tu prends le temps de comparer l'animé de la première génération Et le film 20 Tu constates tout de suite qu'il y a eu une erreur de la part de la production Ou simplement qu'il ne pouvait pas y penser Parce que même à l'époque ce n'était pas spécifié Donc voilà les gars vous avez maintenant entre vos mains Tous les éléments de réponse Pour savoir est-ce que le papillusion de Sacha est parti Avec un mâle avec une femelle Vous le savez tous il est parti avec une femelle Pour toutes les raisons que j'ai citées Ça a été justifié dans le film 20 Maintenant il n'y a plus de questions à poser sur ça Donc voilà c'est simplement une petite vidéo les amis Pour vous divertir un petit peu Pour répondre à des questions un peu inutiles Que certains peuvent se poser sur l'animé Pokémon ou les jeux Pokémon Donc voilà les gars si vous voulez davantage de vidéos sur Pokémon Les jeux vidéo, les mangas, les animés Bah écoutez abonnez-vous, cochez la cloche On ne va pas rater les prochaines vidéos Si vous avez kiffé cette petite vidéo Laissez-moi un gros pouce bleu Ça me fera super plaisir Tu peux me rejoindre sur Instagram, sur Twitch et Twitter Il y a tous les liens en description Et à bientôt les gars pour la prochaine vidéo Ciao Ensemble pour toujours Et même un peu plus Amis jusqu'à la fin des temps Aujourd'hui et demain C'est une certitude Nous serons de l'un de nous Quoi qu'il nous arrive Toujours les meilleurs amis du monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada